Alors, tu as vu ce que je viens de voir ? On m'a identifié forcément sur cette vidéo, on me l'a envoyé en message, on m'a demandé de donner mon avis, d'agir et de réagir sur cette vidéo. Donc, pourquoi est-ce que je ne pouvais pas tourner un chat ? Pourquoi en fait le chat ne doit pas être tondu dans la typologie de sa folle ? Je t'explique. Comme tu peux le constater, le chat a deux types de poils. Le poil duvé qui est en cœur et le poil de couverture qui est au-dessus. A quoi servent ces poils ? Je t'explique. Le poil duvé, lui qui est en cœur, va faire chauffage et climatisation. C'est-à-dire que l'hiver, il va être en grosse production. Dès que nous arrivons au printemps, il va se débarrasser d'une partie de sa fourrure qui va faire, celle qui reste, climatisation. C'est-à-dire qu'elle va le tenir au-près. Et ensuite, on a le poil de couverture au-dessus qui, lui, a un muscle aracteur, une glande sébastée, une glande sudoripare. Alors, ça veut dire que tout ça, un muscle aracteur, ça veut dire que c'est le muscle qui va soulever pour abaisser la fourrure de tente. Lorsqu'il fait froid, la fourrure de couverture va aplatir la fourrure duvé pour maintenir un constat de poils et d'air chaud à la surface de ma peau pour ne pas avoir de déverdition de châle. Au printemps, en été, lorsqu'il fait chaud, ma fourrure couverture, qui a toujours ce muscle aracteur, va effectivement soulever légèrement mon poing duvé pour garder un coussin d'air et une circulation d'air pour qu'au final, à la surface de ma peau, il fasse plus frais et qu'on maintienne une température qui permet à l'animal d'avoir une climatisation naturelle et d'avoir moins chaud. Bien évidemment que ton chat n'aura pas plus chaud du tout, puisqu'effectivement, c'est le principe de l'été, c'est d'avoir chaud. Mais il va aider la peau et l'animal à maintenir et à réguler sa température en plus de l'allaitement, donc je vais bien, et la transpiration par l'éconcilier. Donc qu'est-ce qui se passe par rapport à la vidéo qu'on a vue où le chat est tendu ? C'est qu'effectivement, premièrement, ça veut dire que la fourrure ne peut plus faire son rôle, donc effectivement, la fourrure ne peut plus faire chauffage et climatisation, donc ce qui veut dire que le chat ne peut pas réguler sa température, puisque c'est le rôle de sa fourrure qui a été raccourcie. Deuxièmement, une tonte peut déclencher une alopécie traumatique, une alopécie post-tonte, c'est-à-dire un endroit où le poil ne repoussera pas. Je vous vois arriver, je te vois arriver, « Ouais, mais quand le chat, il a des poils, des yeux, qu'on est à la peau… » Je ne suis pas en train de te parler de ça, on est bien d'accord, stop. Alors, là, tu arrêtes, je suis en train de t'expliquer comment ça fonctionne. Bien sûr que moi aussi, dans des cas où je n'ai pas le choix que le nul ait collé à la peau, je suis obligée de le tomber pour ne pas l'arracher. Donc, bien évidemment, que là, je ne suis pas en train de t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire dans la situation où tu as le collé à la peau, mais qu'est-ce qui se passe sur le fourrure et comment est-ce qu'elle fonctionne ? Et d'où l'importance de l'entretien de l'humain ayant sous sa responsabilité un chat et pas toi qui vas dire « Je résous un problème ». On est bien d'accord ? Du coup, effectivement, je vais avoir non seulement un chat qui aura chaud, mais une déperguration de la fourrure. Donc oui, le chat va perdre son poil sur les grosses mues printemps, été, une à l'automne, donc on a 3-4 grosses mues dans l'année plus, puisque les chats vivent en intérieur. Une adaptation à ce qui se passe dans ta maison, dans ton lieu de vie, dans ton département du coin de la France qui est différent du mien, qui suit dans le sud, et du coup, qui enlèvera, qui perdra 30% en moyenne de sa fourrure tous les mois, parce qu'effectivement, elle va s'adapter à ce qui se passe dans ta maison et le coin dans lequel tu veux. Donc, on comprend que les fourrures chez moi, dans le sud de la France, et les fourrures des copines qui habitent en Belgique, ce n'est pas la même chose. En tout cas, j'espère que ma vidéo t'a plu, et je te dis à bientôt, t'as le droit de liker, t'as le droit de t'abonner si tu n'es toujours pas abonné, pour plus d'explications, de connaissances, d'informations, de compétences et de données pour nos amis les animaux. Voilà, je te dis à bientôt. Salut !